... Nous allons voir dans cette vidéo comment faire cette porte au niveau des assemblages entre les panneaux ici et montant et traverse tout autour. Alors on va commencer par exemple par les panneaux pour faire des panneaux plate-bande. Donc je les isole, j'active mes deux panneaux et puis ici j'ai une petite surface qui va me permettre de faire ma plate-bande directement sur mon panneau. Alors je zoom tout, j'ai activé mes deux panneaux, je vais dans couper-souder, façonnage arrête, profil selon surface, je valide, nouveau profil, oui. Je vais zoomer sur ma surface, je la sélectionne et je valide. Ici il me demande de définir la première arrête de référence, je vais prendre celle qui est en façade. Ma deuxième arrête de référence, celle qui est perpendiculaire, ici. Et où est-ce que je vais appliquer tout ça sur mes éléments dessinés et activés dans mon 3D ? Ma face de référence c'est celle-ci et celle-ci, donc deux fois clic gauche, clic droit pour valider. Et en bas j'ai un raccourci clavier pour détecter toutes les surfaces qui sont en contact avec les deux surfaces que j'ai activées ici. Donc je vais faire le A pour surface en contact, elles sont toutes sélectionnées, voilà. Je fais un clic droit pour valider. Il me demande ici une option pour créer ou pas le contre-profile et l'avoir en volume réellement dessiné. Ici je vais dire non, je valide et mon panneau lui est fait. Maintenant pour les montants et les traverses, on va utiliser le même principe. Alors je vais faire l'exemple par exemple sur la traverse ici intermédiaire. Je vais prendre cette surface en plus, je vais faire diviser. On va d'abord faire cette étape-là et je ferai une petite pause en vidéo pour l'appliquer après sur le reste des éléments 3D. Donc j'active uniquement cet élément ici. Alors zoom tout. Je vais donc couper, souder. Façonnage arrête. Profil selon surface. Nouveau profil, oui. Alors la face, le choix du profil ça va être celui-ci. Alors il faut zoomer dessus, voilà, celui-ci. Ma première face de référence ça va être celle-ci. Ma deuxième ici qui va correspondre en fait à mon côté. Sur quelle face ? Celle-ci. Je valide avec un clic droit pour la référence 1. Et référence 2 ici. Ensuite je tourne. Et référence 2 aussi ici. D'accord ? Donc j'ai mes deux références en dessous et au-dessus. Une fois que j'ai fini un clic droit, il me demande si je veux générer l'élément. Là je vais dire oui. Et là on le voit apparaître. Alors c'est pas grave. Cet élément là est actif. Celui-ci et celui-ci je les prends. Je fais D pour souder. Et j'ai mon profil qui est fait. Maintenant je mets la vidéo en pause. Et je vais faire le reste des montants et traverses de mon 3D. Je reprends donc la vidéo. Et j'ai donc terminé entièrement mes panneaux. Ici mes montants vont être les éléments durs. Donc on voit que j'ai fait tous les profilés tout autour. Voilà en haut et en bas. Mes montants ce sont les éléments durs. Couper, souder, actif, égal dur. Mou, mou et mou. Clic droit. Et j'ai fait tous mes contre-profils. Donc si je me mets avec la porte. Avec de la transparence. On va voir que mes pièces sont entièrement faites et terminées. Ma porte est finie. Sous-titrage ST' 501